Salut les manchots ! Plutôt qu'Alien Life, chapitre 3, incrustation en vidéo et en rotoscopie. Alors, je vous rassure tout de suite, pas besoin d'aspirine aujourd'hui, il faudra juste prévoir d'aller faire pipi pour pouvoir tenir toute la séance. Alors attention, c'est parti ! Alors, ici, nous avons une vidéo d'un paysan qui coupe du bois grâce à la force motrice. Je vais mettre en pause ça, c'est le moniteur de projet. Le projet, c'est ce que nous avons ici. Sur la gauche, ici, j'ai le moniteur de clip. Le clip se trouve ici et le moniteur de clip se trouve ici pour la lecture. Nous allons voir comment travailler avec le moniteur de clip. Là, je mets en lecture. Et comme on le voit ici, j'ai une voiture qui est dans le champ de vision. Et là, je vais mettre en pause, la voiture a disparu. À ce moment-là, il est possible de faire une petite sélection ici. Définir le début de la zone. Là, je clique ici et je vais définir la zone du début d'enregistrement. Je continue la lecture. Et mon loup continue à travailler. Et là, je vais mettre en pause, ici par exemple. Et là, je vais définir la fin de la zone. Définir la fin de la zone. Et je fais une sélection. Et comme on le voit, je n'ai plus que cette partie-là qui est en bleu. Et je peux donc sélectionner cette vidéo. Je fais un clic gauche et je glisse la vidéo directement ici. Comme nous allons le voir, la vidéo est déjà découpée. Je n'ai que la partie qui m'intéresse. Je la mets à la suite de l'autre, par exemple. Je mets en lecture ici. Et comme vous le voyez, la voiture n'est plus présente. C'est bien que la partie qui m'intéresse qui est sur la vidéo. Je mets en pause. Et nous allons donc faire glisser cette vidéo ici. Et comme on peut le voir, ici, elle n'est pas assez longue la vidéo. Augmenter le temps de vidéo. Et si évidemment, il est trop long, il est possible de faire une sélection ici avec le menu ciseaux. Le menu ciseaux vous permet de découper une vidéo. Je me mets à la fin de la vidéo. Je clique pour couper la vidéo. Et ensuite, il ne faudra pas oublier de revenir sur le menu sélection. Outils de sélection ici. Je sélectionne la partie qui ne m'intéresse pas et je la supprime. Voilà comment on peut utiliser les ciseaux facilement. Alors là, j'ajuste un petit peu. Et maintenant, nous allons voir comment incruster cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, la première piste qui se trouve ici est vue en entier. Et donc, je ne vois pas la seconde vidéo qui se trouve derrière. Pour cela, il faut sélectionner la première piste vidéo, faire un clic droit et insérer un effet. L'effet que nous avons inséré, c'est l'effet Transformer. Je sélectionne le menu Transformer. Et là, nous avons une option supplémentaire dans la pile des effets et compositions. Alors, la clé du succès, bien sûr, c'est ici de se mettre en début de vidéo en cliquant ici. Pour être en début de vidéo et c'est ici le point clé. En début de vidéo, nous allons pouvoir avoir maintenant des menus de sélection qui se trouvent ici. Vous voyez les petits carrés rouges. Et là, nous allons pouvoir diminuer cette vidéo. Regardez, il suffit de la diminuer. Je vais la sélectionner ici avec la petite croix qui se trouve au milieu. Je peux la déplacer. Alors ici, je vais l'envoyer tout en haut à gauche, par exemple. Là, je vais la diminuer encore un petit peu et je vais la mettre tout en haut à gauche. Voilà ce que ça fait pour incruster une vidéo. Vous voyez, c'est très simple, rien de bien compliqué. Une fois la vidéo sélectionnée pour la zone de départ, comme on peut le voir ici. Ça, c'est la zone de départ. Nous sommes donc en début de piste. Ici, je peux me mettre en milieu de piste, par exemple. Ou je peux cliquer directement ici pour mettre sur la zone qui m'intéresse. Ici, je vais mettre en milieu de zone. Et ici, je vais pouvoir ajouter une clé, une image clé. Je sélectionne ici une image clé. Je me positionne bien sur l'image clé qui m'intéresse. Et là, je vais agrandir la zone de la vidéo. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, la vidéo va s'agrandir et se positionner ici. Alors, je peux la déplacer à gauche ou à droite, comme ça vous intéresse. Ici, je vais la mettre au milieu. Là, je vais ajouter une autre image clé. En faisant le petit plus ici. Là, je ne touche pas à la vidéo. C'est-à-dire que de là à là, la vidéo va rester stable au même endroit. Ensuite, je vais en fin de vidéo, en cliquant directement ici, aller à la prochaine image clé. Et je vais directement à la fin de la vidéo. A la fin de la vidéo, je rajoute une image clé, comme celle-ci. Une fois l'image clé rajoutée, je la sélectionne ici, directement en faisant un clic. Et là, ça sera l'image de fin. Et l'image de fin, je peux décider qu'elle va prendre tout l'écran. En sélectionnant ici, comme on peut le voir, l'image va prendre tout l'écran. Voilà. Là, maintenant, je me mets en début de clip et je lance la vidéo. Et vous allez voir, nous avons fait une incrustation du vidéo. Regardez, l'image va apparaître tranquillement jusqu'au milieu de l'écran. Ici, elle va rester stabilisée le temps des deux intervalles ici. Et maintenant, elle va aller jusqu'à la fin de la vidéo pour prendre tout l'écran. Et voilà. Comme je vous avais dit, ce n'est pas bien compliqué. Pas besoin d'aspirine pour faire une incrustation vidéo. Comme le truc était plutôt simple, nous allons ajouter un peu de difficulté. Et je vous ai préparé une prochaine vidéo qui se trouve ici. Et nous allons faire de l'incrustation et de la rotoscopie. La rotoscopie, qu'est-ce que c'est ? Nous allons voir ça tout de suite. Alors ici, nous avons un signe qui se promène sur un étang. Tranquillement. Il ne fait pas de vagues. Il se promène. Et nous allons donc incruster cette vidéo dans la suivante qui se trouve ici. Ici, nous avons un petit bouton qui travaille aussi grâce à la force de l'eau. Et nous allons incruster la vidéo du signe qui se trouve ici. Nous l'allons incruster dans la vidéo. Et nous allons faire aussi de la rotoscopie. Alors, je fais le montage. Je sélectionne la première piste vidéo. Et je vais faire une recherche ici en tapant en rotoscopie. Et voilà, le menu rotoscopie ici, c'est un effet supplémentaire. Je le prends et je l'envoie sur la vidéo. La rotoscopie, c'est le même principe. Ici, comme on peut le voir, quand je suis sur la rotoscopie, regardez à droite. Cliquez pour ajouter des points. Clique droit pour fermer la forme. Alors, le principe, c'est que je me mets en début de clip. Je me mets plutôt en début de clip. Et comme vous allez le voir, je vais faire des sélections. Alors, je fais une sélection grossière. On va gagner du temps. Ce n'est pas la peine de perdre du temps. On peut faire autant de points qu'on veut. Je peux faire les points qui m'intéressent. Et là, nous allons sélectionner une zone qui nous intéresse, que je veux garder pour la vidéo. Là. 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 On va aller jusqu'au bout. Ici. Là. Là. Et je vais aller. Et là, pour fermer la zone, il faut faire un clic droit, comme c'est précisé dans l'image qui était précédemment. Et voilà, j'ai sélectionné la zone qui m'intéresse. Et comme nous allons le voir, nous avons donc une incrustation vidéo de la sélection que nous ont faite. Si je mets en play ici, nous allons voir la vidéo qui est incrustée avec le bouton qui travaille à l'arrière-plan. Et le souci que nous avons, c'est que la vidéo n'est pas bien calée. Alors, vous allez me dire, vous avez une petite croix qui se trouve ici. Alors, attention. Si je travaille sur la vidéo à cet endroit-là, il faut que je sois en début de vidéo sur un point clé. Quand vous travaillez sur une image, c'est toujours sur un point clé. Alors, je peux décaler, mais comme vous le voyez, ça ne décale pas le signe. Le signe est toujours dans le même endroit. Donc, à ce moment-là, il faut que je rajoute un autre effet. Alors, je vais faire un clic droit et je vais rajouter un effet supplémentaire qui est l'effet transformé que nous avons vu tout à l'heure. Alors, je me mets sur l'outil transformé ici. Je me mets bien sûr sur l'image clé de départ. Et comme nous allons le voir, maintenant, je vais pouvoir déplacer cette vidéo et l'envoyer où ça m'intéresse. Je vais l'envoyer en bas pour qu'on retrouve notre signe tout en bas dans la vidéo. Je le cale à la zone qui m'intéresse. Et là, j'ai mon image clé qui se trouve ici. Alors, si jamais en début de zone, comme on le voit ici à l'arrière-plan, nous avons le lavoir qui se trouve ici, je peux retoucher les clés. Chaque petit point qui se trouve ici, chaque carré, je peux le retoucher. Comme vous voyez, l'image est rectifiée en temps réel. Là, par exemple, je peux l'ajuster à la taille du lavoir. Là, c'est pareil. C'est juste pour vous montrer, je ne veux pas bidouiller tout ça. Et je vais mettre en play et nous allons voir ce que ça donne. Une rotoscopie avec incrustation vidéo. C'est parti. Et là, vous voyez, nous avons notre mouton qui alimente l'étang en eau. Alors, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Comme ce n'est pas très compliqué, nous allons encore ajouter une autre difficulté. Nous allons finir cette séquence par une dernière vidéo pour aller un petit peu plus loin dans la rotoscopie. Alors, ici, nous avons les vidéos d'un banc qui se trouve à la prairie Saint-Nicolas et qui a été sculpté par Nolwenn Dépin. Alors, Nolwenn Dépin, c'est une artiste de Quimperlé. J'ai ici sa page Facebook. Comme vous pouvez le voir, Nolwenn Dépin, qui est sculptrice sur bois et qui a fait beaucoup de sculptures sur Quimperlé. Si vous vous promenez dans les parcs de Quimperlé ou dans les rues de Quimperlé, vous verrez des bancs sculptés par Nolwenn Dépin. Alors, celui-ci se trouve à la prairie, près de la prairie Saint-Nicolas. C'est près de son atelier qui se trouve près des Canoë Kayak de Quimperlé. Et nous allons incruster cette vidéo de cette jolie chouette dans une autre vidéo grâce à la rotoscopie et à la transformation. Et nous allons aller un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et nous allons l'incruster avec ces petits oiseaux qui sont en train de se loin fait de puces de mer. Et nous allons voir comment nous allons ajuster tout ça. Alors, je prends la vidéo des petits oiseaux qui sont en train de se loin frais de puces de mer. Et nous allons donc incruster la vidéo de notre jolie chouette qui se trouve ici. Alors, je vais donc ajouter la rotoscopie comme nous l'avons fait tout à l'heure. Il suffit de cliquer l'effet rotoscopie sur l'image. Cliquer pour ajouter des points, clic droit pour fermer la forme. Alors, généralement, j'essaye de me mettre en début de piste pour ne pas avoir de soucis. Mais là, ce n'est pas bien grave. Il va à la fin. On prend le curseur. On le met au début. Et là, nous allons sélectionner notre chouette. Alors, je fais une sélection grossière. J'affinerai ensuite et je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai ajusté tout ça. Mais nous faisons une sélection grossière. Mais vous allez comprendre le principe. Donc, je fais autant de clics que je veux pour sélectionner la forme qui m'intéresse. Et là, nous allons sélectionner notre chouette qui va rencontrer nos petits oiseaux qui sont en train de se voinfrer de puces de mer. Et là, je fais un clic droit pour fermer la forme. Voilà. Alors, nous avons donc notre petite chouette qui se trouve ici. Et nous allons l'intégrer avec la vidéo. Alors, bien sûr, il est possible d'inverser aussi la sélection. Si je fais ici, vous voyez, j'inverse la sélection. C'est comme vous voulez, suivant le type de vidéo que vous aurez à incrusté. Et là, je vais rajouter un menu de transformation, un effet de transformation. Je fais effet et je fais transformer. Donc, je suis en début de rotoscopie. Je vais à l'image clé de départ. Et ici, je suis à l'image clé aussi de départ de la vidéo. Et là, j'ai donc mes petits curseurs qui se trouvent ici. Mes petits curseurs. Et je vais pouvoir diminuer mon image. Et la faire démarrer ici, en coin, tout petit, en coin à droite. C'est ma chouette qui va être ici. Alors, ce qu'il est possible aussi de faire, c'est de jouer un petit peu avec la transformation. De jouer sur la rotation. La rotation, ça va être pouvoir incliner l'image. Comme vous allez le voir ici. Je vais pouvoir incliner l'image pour chaque vidéo. Je fais des petits ajustements. Et là, je vais juste ajouter 4 images clés. Je fais un réglage grossier et ensuite, j'affinerai. Donc, je vais dans la vidéo, dans le point de rotoscopie. Et je vais ici. Et je vais rajouter une image clé. Donc, je rajoute une image clé qui se trouve ici. Et là, comme on peut le voir, la chouette s'est déplacée. Il va falloir que je la suive tranquillement. Donc, je vais la suivre tranquillement. Ici, je viens avec le petit doigt qui s'affiche à l'écran. Il faut arriver sur le petit doigt et sur la petite croix. Et je vais déplacer mon image de rotoscopie pour l'ajuster sur la vidéo. J'ajuste mon image clé sur la vidéo. Voilà. Et une fois que j'ai ajusté l'image clé dans la rotoscopie, je vais pouvoir rajouter une autre image clé dans la transformation. Dans la transformation, alors, je vais me caler sur la même tempo. Ici, je suis à 8'17. Donc, je vais me caler ici aussi à 8'17. Je vais donc sur la vidéo. Je me cale à 8'17. Ça va être quelque chose vers ici. Je vais ajuster et affiner ici. 8'17. Voilà. J'ai ajusté la vidéo de transformation à 8'17. Et là, je vais rajouter une image clé. N'oubliez pas d'ajouter l'image clé. Et là, je vais pouvoir l'agrandir. Et l'ajuster à l'image qui se trouve en dessous. Alors, il y aura des petits ajustements à serre. Il va falloir que je joue encore sur la rotation. Je vais la mettre droite pour l'instant pour ne pas qu'elle me dérange. Et là, je peux ajuster la taille de l'image de ma chouette. Alors, si jamais je sors de l'écran, ce n'est pas trop grave. Ici, à droite, j'ai un menu qui me permet, quand je venais sur la droite ici, vous allez avoir un menu qui me permet de zoomer à l'arrière. Vous zoomer à l'avant avec l'option qui se trouve ici. Je vais donc zoomer à l'arrière. Et comme vous voyez, il y aura des options supplémentaires. La taille de l'image est un petit peu agrandie. Et là, je peux ajuster un petit peu comme je veux. Là, je vais mettre la taille de l'image ici. Et on va voir, les petits oiseaux vont être rassemblés grâce à cette petite chouette. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais juste faire quatre images clés. Je vais faire la prochaine image clé ici, dans la vidéo. Et là, c'est pareil, je vais rajouter mon image clé avec le petit plus. N'oubliez pas de faire le petit plus, sinon vous n'y arriverez pas. Et là, je vais donc déplacer ma sélection. Je vais attendre que le petit doigt arrive. Alors, si l'image n'est pas assez grande, il faut revenir à droite et faire le zoom avant. Voilà, on revient à une image correcte. On va pouvoir ajuster notre image et notre petite chouette ici. Et l'ajuster sur l'image. Alors, bien sûr, chaque petit curseur ici peut être déplacé pour agrandir l'image. Sinon, on a besoin de la sélection de l'image qui se déplace à l'écran. Vous pouvez ajuster tout ça comme bon vous semble. Pour chaque image clé, bien sûr. Alors là, je suis à 16,06. Et donc, je vais rajouter une autre image clé à 16,06 ici pour la transformation. Ah, pile poil, ça tombe bien. Je fais un petit plus pour ajouter l'image clé et aller bien sur l'image clé qui vous intéresse. Ensuite, je descends pour les options. Ici, pour l'instant, la rotation, je n'y touche pas. Et là, l'image clé, je vais pouvoir la déplacer pour l'ajuster sur les petits oiseaux qui se trouvent ici. Voilà. L'image est un petit peu grande. Je vais donc la diminuer avec un zoom derrière et diminuer l'image. Et la redéplacer et l'ajuster à ma vidéo. Alors là, je vais un petit peu déplacer l'image. Hop. Voilà. On peut ajuster comme ci. Voilà. On va juste faire ça grosso modo. Ensuite, je vais revenir sur la rotoscopie. Je commence par la rotoscopie. Et je vais aller à la fin de la vidéo. Grâce à aller à la prochaine image clé ici directement. Ça me permet d'aller directement à la fin de la vidéo. Je fais un petit plus pour ajouter une image clé. Hop. Et je vais bien sûr sur la bonne image clé qui m'intéresse. Et là, je vais ajuster l'image de la rotoscopie sur la petite chouette. Voilà. La petite chouette est bien ajustée à la fin de la vidéo. Ensuite, je vais sur transformer ici. Et je vais à la fin de la vidéo aussi. Je suis bien à la fin de la vidéo pour le menu transformer. Je fais ajouter une image clé. Et là, j'ai bien l'image clé qui m'intéresse. Alors, si vous n'avez pas les petits curseurs qui apparaissent à l'écran. Comme on le voit ici. Il me manque les petits curseurs. Ce n'est pas bien grave. Cliquez sur le menu ici quelque part dans la zone. Cliquez sur transformer ou sur la piste vidéo. Et revenez ici sur l'image clé. Pour voir apparaître les petits carrés sur l'image. Ensuite, je vais pouvoir décaler cette image. Et la ramener à l'endroit qui m'intéresse. Par rapport à la caille. Par rapport aux petits oiseaux. Voilà. Et comme nous allons le voir en faisant un zoom avant. Je vais le mettre un petit peu plus net. Il est possible aussi dans la rotoscopie de faire quelque chose justement. Comme ici, la largeur de plume. La largeur de plume, vous allez voir tout de suite que le fond va se dissoudre avec l'arrière-plan. Voilà. Ça intègre l'image sur la vidéo. Alors bien sûr, là, ça sera sur toute la rotoscopie. Si je reviens en début de rotoscopie, on le voit, le flou, il est aussi sur l'image. La largeur de plume, c'est sur toute la sélection de la vidéo. Alors, nous allons voir maintenant ce que ça se donne avec la vidéo. Et nous allons voir notre petite chouette qui va arriver et qui va effrayer les petits oiseaux. Comme on le voit ici. Voilà. Et donc, grâce à la largeur de plume, nous avons pu un peu estomper les bords et ajuster tout ça. Alors voilà ce qu'on peut faire avec la rotoscopie et de l'infestation vidéo. Une fois que votre montage est fini et bien ficelé, je vais finir de l'ajuster. Il est possible de cliquer sur le rendu pour finir votre vidéo. Je clique sur le rendu. Je choisis mon format. Le format, pour moi, ça sera MP4. Sinon, vous avez plusieurs formats disponibles ici. Moi, je choisis le format MP4. Ici, j'ai donc l'extension .mp4. Ici, je vais mettre le nom de sortie du fichier qui m'intéresse. Là, ça sera Canon live, chapitre 3, test. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur vers un fichier. Je clique sur vers un fichier. Et là, le montage de la vidéo est en cours. Il suffit de patienter suivant la taille de la vidéo. Et nous allons nous retrouver avec le montage une fois fini. Je vous retrouve dans quelques instants. Et voilà, le montage est fini. Nous allons donc lancer la vidéo et voir ce que ça donne. Et là, c'est parti. Nous avons notre intro qui est bien là. Plutôt qu'à les live, chapitre 3, incrustation vidéo et rotoscopie. Et là, nous avons notre loup et notre paysan qui coupe du bois. Et là, nous avons notre belle chouette. Qui arrive pour rassembler les petits oiseaux. Et eux, bien sûr, vont ce bois frais de pluie de mer, comme on va le voir. Comme des petits cochons. Et voilà. Je vous dis qu'il y en a haut et à bientôt. A bientôt.